... Je vais vous parler de l'inconvénient d'avoir deux mètres. J'ai eu un peu de mal à répondre à l'invitation sur les figures inspirantes. Je n'étais peut-être pas très inspiré, jusqu'à ce que je m'aperçoive finalement que mes difficultés venaient peut-être du fait que deux muses se sont penchées sur mon berceau philosophique. Alors, malheur à qui n'a pas de maître ou de muse, mais malheur à ceux qui en ont trop. C'est mon cas, puisque deux figures inspirantes se sont penchées sur mon berceau, deux maîtres qui ne m'ont pas quitté depuis mes débuts philosophiques. Deux maîtres apparemment très différents, mais aux affinités souterraines. Il s'agit de Gaston Bachelard et de John Dewey. Je voudrais dire les inconvénients, mais aussi peut-être les avantages d'avoir deux maîtres, deux figures inspirantes pour la formation et la problématisation. Dewey met l'éducation au centre de sa recherche philosophique. L'éducation est la pierre de touche de la philosophie, là où se décident les orientations fondamentales. La vie est éducation continuée et la philosophie doit penser la vie, d'où les idées d'expérience et d'enquête. Mais pour Bachelard aussi, la formation, celle de l'esprit scientifique ou celle de l'âme poétique, c'est l'essentiel. Au fond, Bachelard pense, comme Durkheim, que l'éducation ne doit pas être un vernis extérieur, mais une véritable conversion de tout l'être. Il croit que la formation scientifique peut créer chez l'élève un habitus de rationalité, à la hauteur du monde contemporain, où prévalent la science et la technique. Mais il croit également qu'il faut compenser cet intellectualisme de la connaissance scientifique, qui expérimente le réel et le bouscule, voire l'exploite, par une attitude poétique d'habitation de la Terre, qui recherche l'harmonie avec le monde. Autrement dit, l'homme contemporain doit être à la fois savant et poète. Les axes de la science et de la poésie sont inverses. Ils montent tous deux vers la surconscience, comme dit Bachelard, mais ils divergent vers des formes de surconscience opposées. D'un côté, le concept, de l'autre, l'image vive. C'est pourquoi, dès penser la formation, je convoquais ces deux penseurs, je cherchais à savoir à quelles conditions une formation, un dispositif, un stage, etc., peut être dite véritablement formatrice. L'autre inspiration que je reçois de ces deux maîtres, c'est le sens du problème. Dué et Bachelard promeuvent, chacun à leur manière, l'idée de problématisation. Tous les deux s'élèvent contre ce que j'ai appelé l'épistémologie de la résolution, en mettant au centre de leur réflexion la construction du problème, car les problèmes ne se posent pas tout seuls. Cette problématisation, Dewey la pense comme enquête et Bachelard comme un dialogue rationnel dans la cité scientifique. Mais tous les deux ont les mêmes adversaires théoriques, l'empirisme, qui se borne à constater les faits, et le formalisme, qui ne peut opérer que sur des connaissances déjà là. L'un comme l'autre, Dewey et Bachelard accuseront l'école de ces deux mots, empirisme et formalisme, et militeront pour une pédagogie de la problématisation. Alors, on peut s'étonner de me voir suivre deux maîtres aussi différents. Je n'ai jamais caché leur divergence. L'un, Gaston Bachelard, participe au grand courant rationaliste de l'épistémologie française, Léon Brunschwig, André Lalande, Abel Ray. L'autre, au courant pragmatiste, initié de l'autre côté de l'Atlantique, par William James et Charles Sanders Peirce. Leur différent le plus grand concerne sans doute la continuité ou la discontinuité entre le sens commun et les sciences. Dewey fait du chrême commun de l'enquête un caractère générique. Au fond, le physicien adopte la même démarche que le juge ou le médecin. Pour Bachelard, qui s'intéresse davantage à la conceptualisation, il y a un hiatus entre la pratique quotidienne ou les métiers et la science. La formation et réforme de la pensée, de la pensée commune, lutte contre les obstacles épistémologiques qu'elle recèle, d'où l'appel à une psychanalyse de la connaissance objective. Cette divergence n'est que la manifestation d'options philosophiques plus profondes. Dewey, en bon darwinien, enracine la connaissance dans la vie comme forme supérieure d'adaptation, même si cette connaissance est modelée dans des matrices culturelles. Cela ne veut pas dire pour lui que la vérité se réduise à l'utilité, puisque l'enquête médicale ne se termine vraiment, non pas quand on a trouvé le médicament efficace, mais quand on sait pourquoi il est efficace. En ce sens, le pragmatisme est un rationalisme. Résoudre le problème ne suffit pas si on n'a pas accès aux raisons et aux causes. La pensée de Bachelard maintient au contraire de celle de Dewey l'autonomie de la connaissance par rapport à la vie. Mais, s'il refuse un pragmatisme de premier niveau, qui serait ordonné à l'utile, Bachelard, dans le rationalisme appliqué, se recalme parfois d'une sorte, dit-il, de pragmatisme transcendantal quand il analyse l'histoire des sciences. En effet, quand une crise scientifique survient, alors les anciennes théories font place à des nouvelles. Elles se révèlent, a posteriori, ces anciennes théories, fausses, mais ayant été utiles. La raison évolue donc, et en dernière analyse, le critère, c'est l'heuristique. La capacité d'une théorie à résoudre des problèmes mieux que les précédentes, et à en ouvrir d'autres. Il y a donc chez Bachelard une sorte de darwinisme, non pas biologique, mais historique. Voilà pourquoi les deux pensées ont des connivences souterraines. Avec mes deux inspirants, il est un peu comme les vents. Le Mistral et la Tramontane viennent d'horizons différents, mais produisent les mêmes effets. Quand on est soumis à deux vents, cela tourbillonne, c'est inconfortable, et la girouette n'est pas une catégorie philosophique bien portée par la profession. Les vents contraires ont toutefois des avantages. Ils obligent à prendre du recul, à chercher l'esprit derrière la lettre, et même à faire dialoguer ses maîtres. Par exemple, chez moi, le praticien réflexif, qui est le personnage conceptuel du pragmatisme, doit être psychanalysé pour se débarrasser des obstacles qui entravent son action. On sait que Robinson Crusoé, bien que réfléchissant en action et sur son action, c'est un véritable pragmatisme, c'est un véritable praticien réflexif, pardon, Robinson finit par construire une magnifique pirogue, mais si loin de la mer, qu'il ne peut jamais la mettre à l'eau. « Manque de décentration bien naturelle dans un monde sans autrui » dit Deleuze. « Fantasme de l'arche de Noé » dit Tournier. Les deux explications conviendraient sans doute à Bachelard. « Il faut ouvrir les communautés professionnelles et sortir de l'entre-soi, faire le tour du problème. » De l'autre côté, Dewey a plus de souffle. L'œuvre de Bachelard se limite à une épistémologie des sciences et à une philosophie de la culture scientifique et poétique. Dewey, au contraire, comme son maître Hegel, réalise une philosophie globale, un véritable système. Il ouvre la réflexion éducative sur l'éthique et la politique. Et l'esthétique aussi. Car contrairement à la vision un peu étroite qu'un don de Bachelard, la science est immergée dans la société, de sorte que seule la philosophie de Dewey peut nourrir une réflexion sur les dangers de la technocratie et sur les formes démocratiques acceptables. Finalement, avoir deux figures inspirantes s'avèrent inconfortables, mais permettent de tracer son propre chemin, loin des imitations serviles et de l'obsession de la lettre. Peut-être faudrait-il tout de même que nous inventions un colloque Bachelard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada